Quelle histoire cette aventure YouTube, quelle histoire ! On se retrouve de nouveau en pleine nature et cette fois je suis assis et j'essaie de rentrer complètement mon ventre pour pas que ça se voit. J'ai une mouche qui vient de se poser sur l'objectif de l'appareil. Je pense qu'on... Si elle va sur l'objectif, on va le voir. Ah non, elle a foutu le camp, c'est bon. Écoutez, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle Facecam où je vais vous parler à cœur ouvert, comme d'habitude. C'est un peu la base de ma chaîne en fait, maintenant, de vous parler à cœur ouvert comme si vous étiez des amis et tout ça. Mais vous êtes des amis. De toute façon, vous êtes des abonnés modèles. Je sais parce que vous likez toutes les vidéos. Like tout de suite la vidéo, vous le faites. Likez les vidéos, vous commentez, tout ça. C'est un peu beau. Quelle aventure cette chaîne YouTube. Quelle aventure. J'avais déjà fait un point de situation plusieurs fois sur ma chaîne à propos de l'évolution de ma chaîne YouTube et tout ça. La dernière fois que j'avais fait un point, je crois que c'était il y avait plusieurs mois déjà. On n'en était pas là où on en est actuellement. Et je me suis dit que ça serait cool de faire un petit point de situation avec vous, tranquille, au KLM, comme ça, en pleine forêt. En plus, il y a un petit banc qui m'attendait exprès pour ça. Mais attention parce que je suis en train de recevoir des glands sur la gueule. Il y a des chaînes partout et dès qu'il y a un petit peu de vent, il y a des glands qui tombent et je viens de m'en prendre un. Je m'en suis pris un juste avant sur la tronche, là. Ça fait ch'touc. Tu vois, regarde, il y a des petites coquilles là et tout, tu vois. Je n'arrête pas de m'en prendre sur la tronche. Donc si en pleine vidéo, je tombe dans les pommes, vous m'excuserez. Non, ça fait pas mal à la limite. Ça va. C'est quoi qui est accroché ? Ah, il y a de la rubalise aux arbres. Bon, écoutez, quelle aventure cette chaîne YouTube. Quelle aventure. À la base, vous le savez, quand j'ai créé ma chaîne YouTube il y a deux ans, je comptais absolument pas faire de vidéo. J'étais le premier à dire, ah non, moi, ma fichier en vidéo, c'est pas trop mon truc. Je préférais être derrière en background, tu vois, au niveau du montage et tout ça. Et je me suis pris un petit peu au jeu. Au début, j'ai commencé à produire des petites vidéos, mais voilà, des facecams toutes basiques ou des vlogs assez basiques quand je le pouvais et tout. Même non monétisé, j'ai mis plus d'un an à monétiser ma chaîne parce qu'il y avait beaucoup de retard dans les validations de monétisation de la part de YouTube. Et finalement, maintenant, ça fait un petit moment que je suis monétisé. Ça va faire deux ans. Fin d'année, ça fera, je crois qu'en novembre, ça fera deux ans que je suis monétisé. Pourquoi je dis monétisation ? Parce que voilà, une chaîne, du moment où elle commence à être monétisée, etc., je pense que forcément, l'implication, etc., est plus importante. Je veux dire, il faut être assez réaliste. Je vais me prendre un gland sur la gueule. Il faut être assez réaliste, je veux dire, quand tu fournis du travail, etc., qui prend plusieurs heures par jour ou plusieurs heures par semaine quand c'est moins de vidéos et tout ça, forcément, tu es content que ça soit rétribué tout de même. Il faut être honnête avec soi-même. Mais voilà, au niveau de la chaîne YouTube, je ne vais pas revenir sur les années passées parce que c'était des facecams une fois de temps en temps. Parfois, je ne publiais rien pendant trois semaines, un mois. Et puis, je reprenais. Et puis, l'année dernière, je me suis dit, allez, je vais faire une facecam tous les deux jours. Après, j'ai essayé tous les jours. Après, en janvier, j'ai recommencé à faire des vlogs. Enfin, j'ai commencé à faire des vlogs quotidiennement, donc tous les jours, un vlog. Et après, je me suis dit, tiens, je vais mettre un vlog et une facecam parce que je savais que vous aimez bien les facecams. Et je me suis dit, je vais faire les deux en même temps. Après, il y a eu l'affaire des trois vidéos par jour. Le scandale, un des plus grands scandales de 2020 après le Covid et tout, c'est l'affaire des trois vidéos par jour. Ouais, je sais, trois vidéos par jour. En fait, il y avait une facecam, un replay de live de Twitch et un vlog quotidien et tout ça. Bon, on en a discuté de manière houleuse ou pas houleuse. J'en suis venu à la conclusion que Twitch restait sur Twitch. À part une fois de temps en temps, exceptionnellement, il y a un live qui est rediffusé sur YouTube quand ça vaut vraiment le coup, que c'est vraiment, ça sort de l'ordinaire, etc. Mais bon, ça, je vous ferai une vidéo de façon à propos de Twitch et puis de cette aventure Twitch. Parce que je différencie bien l'aventure YouTube et l'aventure Twitch. Ça n'a rien à voir. Twitch, ce n'est pas du tout le même business. Ce n'est pas du tout la même façon de travailler. C'est différent, c'est tout aussi intéressant, mais c'est assez différent. Donc là, on est pour parler de la chaîne YouTube. Et j'ai installé du coup un rythme de croisière comme ça depuis le mois de janvier où il y a un vlog et une facecam par jour. Je vous ai dit à plusieurs reprises que mon objectif, ce n'était pas de faire des vlogs toute la vie, bien entendu, ou en tout cas tout le temps où je serais sur YouTube. Et que j'essayais comme ça de diversifier mon contenu et de vous attirer de l'intérêt sur d'autres contenus que des vlogs. Parce qu'à la base, les gens qui se sont abonnés à moi, c'était pour voir des vlogs. Du coup, quand je faisais des facecams, même encore en début d'année, quand je faisais des facecams, c'était du 2-3 000 vues. C'est extraordinaire, 2-3 000 vues, je ne dis pas le contraire. Il y a des créateurs bien plus talentueux que moi qui n'ont même pas ce nombre de vues. Mais en tout cas, comparé à ce que les vlogs y font, c'est forcément moindre. Je réagis un peu à une polémique. Il y avait eu quelques temps où justement, il y avait une vidéo « Ah, ils sont pleins de 2 000 vues sur une vidéo ou je ne sais plus quoi. » Mais bon, c'est un peu facilement sorti du contexte et je pense que la vidéo a été… J'ai très mal à la jambe. J'essaie de me placer, mais bon, un sanglier n'est pas facile à caser. Mais bon, je pense que la vidéo est un peu sortie de son contexte et aussi, elle n'a pas été tournée comme il fallait, les propos n'étaient pas mesurés ou quoi que ce soit. Mais c'est vrai que quand tu fais un vlog, etc., que tu vois qu'il y a 10, 15, 20 000 vues dessus, tu es content. Et quand tu fais une facecam qui demande peut-être parfois plus de travail, là par exemple, ça me demande plus de travail, j'ai dû m'isoler, poser la caméra, enregistrer, configurer l'enregistreur, ça va demander plus de montage. En tout cas, il y a du son, il y a deux pistes audio et tout. Et que tu vois que les facecam font 10 fois moins de vues ou 5 fois moins de vues, tu es un petit peu amer. Mais je me suis accroché. Je me suis accroché parce que j'étais sûr que ma communauté bienveillante, aussi bienveillante soit-elle, qu'elle était prête. Je vais me prendre un glan sur la gueule. Vous entendez que ça tombe ? C'est effrayant. C'est effrayant. Je vais souffrir si ça tombe sur ma tête. Je disais, oui, du coup, je savais que vous alliez pouvoir adhérer en fait à du contenu différent. Vous regardiez des vlogs à la base, mais j'essaie de vous attirer comme ça, vous tirer un peu par le bras en vous disant, ouais, mais ça peut t'intéresser les facecam, ça peut être différent, tu verras. Ça change du contenu. Alors, j'ai essayé plein de choses, du gaming, des facecam, du gaming en réalité virtuelle. Je prenais vachement le plaisir à le faire, malheureusement. Bon, là, je ne peux plus le faire, je n'ai plus de casse de réalité virtuelle. Mais je sais que vous étiez quand même un petit paquet à regarder et tout. Et je pense que j'ai fait bonne route. Je trouve que j'ai trouvé un rythme de croisière assez intéressant. Dans la mesure où, voilà, ce rythme d'un vlog à une facecam par jour, en fait, ça a l'air d'aller. Et j'ai constaté, du coup, une modification de mon audience et de mon nombre de vues qui me plaît énormément et qui tend vers ce que j'aimerais, du coup, atteindre comme objectif avant la fin de l'année. C'est que je vous ai dit en mars ou en avril, quand il y a eu le scandale des trois vidéos par jour, je vous ai dit, idéalement, j'aimerais vraiment que le nombre de vues sur les facecams augmente. Pas forcément que le nombre de vues sur les vlogs diminue. Mais j'aimerais, en fait, vous équilibrer mon contenu, que je n'ai pas une vidéo qui fasse 1500 vues, une autre qui fasse 20 000. Tu vois, il y a forcément des vidéos qui font un peu plus le buzz. Genre une FAQ avec ma mère, forcément. Bon, ben voilà, ça attire un peu plus sa curiosité. Mais j'ai vraiment fait le pari de m'accrocher malgré les critiques parce qu'il y avait beaucoup de gens qui disaient, ah, une facecam et un vlog, ça fait beaucoup. Ou des gens qui disaient, je ne regarde jamais tes facecams, ça ne m'intéresse pas. Sauf que de plus en plus, j'ai des gens qui m'écrivent en me disant, habituellement, je ne regarde pas tes facecams et finalement, je regarde de plus en plus parce que j'aime beaucoup les sujets que tu traites, comme tu les traites. Et j'aime bien la qualité vidéo, la qualité audio. Tu vois, j'essaie d'améliorer tout ça. Et j'ai l'impression que le pari est plutôt réussi pour l'instant parce que ça fait maintenant plusieurs semaines que j'arrive, en fait, à maintenir un nombre de vues assez constant en facecam qui se rapproche, en fait, de plus en plus du nombre de vues en vlog. Alors, les vlogs ont diminué, c'est tout à fait normal. Je n'ai que 37 000 abonnés. Donc, un vlog qui fait 10, 15 000 vues, je trouve que c'est énorme. La moitié de l'audience, du coup, a regardé. Enfin, ce n'est pas réellement ça, mais voilà, on pourrait considérer que la moitié de mon audience, un peu moins de la moitié a regardé la vidéo, ce qui est énorme. Malheureusement, les vlogs, c'est quelque chose qui est passé un peu de mode. On en parlait l'autre jour sur Twitch. Et c'est vrai que les vlogs famille, c'est quelque chose qui a éclaté en 2015, 2016, 2017. 2018 encore un peu, mais c'est vrai que 2019, 2020, ça s'est vachement calmé. Il y a eu une chute du nombre de vues des vlogs famille énormes sur toutes chaînes confondues, quasiment. Où, voilà, il y a certaines youtubeuses, parce que je regarde les statistiques. Moi, j'aime beaucoup les statistiques. C'est quelque chose que j'aime bien regarder, tout ça. Pas avec méchanceté en me disant « Ah ! » Non, 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 c'est juste que ça permet de faire un peu une étude de marché, si tu veux. Je dis ça très vulgairement, mais ça permet un peu de se situer. Et c'est vrai qu'on a pu constater une baisse de vue des vlogs un peu sur toutes les chaînes depuis un an et demi, deux ans. Et du coup, moi, mes vlogs atteignaient au bout d'un moment 25 000, 30 000. Quand il y a eu, du coup, le début d'année, déménagement, etc., c'est descendu à 20 000. Là, maintenant, globalement, entre 10 000 et 20 000 vues. C'est très large, mais parce qu'en fait, ça dépend vraiment des vlogs. En moyenne, 15 000. Et mes facecams montent à presque 10 000 chaque facecam. Donc, tu vois, le delta des vues entre les facecams et les vlogs est en train vraiment de se réduire de plus en plus. Et mon objectif, et c'est ce que j'espère, c'est qu'à l'avenir, dans les mois qui suivent et pour l'année prochaine, j'arrive à atteindre quasiment le même niveau de vue en vlog et en facecam. Même si ça impacte sur les vlogs et ça fait descendre les vues des vlogs, mon intérêt, en fait, c'est que je me dise un jour, si aujourd'hui, je fais deux facecams au lieu d'un vlog et une facecam, pas de problème, c'est possible. Ou si aujourd'hui, je fais une facecam et je sais que cette facecam va vraiment faire une grosse audience, pas de souci, c'est pas un problème. Très sincèrement, je suis transparent avec vous. Je vous l'ai toujours dit au niveau des vues, etc. Janvier, février, mars, avril, mai, à peu près, une facecam me rapportait 30-40 balles, à peu près. Oui, c'est ça, entre 25 et 40 balles environ, brut. Et un vlog, ça montait à 70-80, etc. En tout, j'arrive à faire 100 net par jour, 100 euros net de revenus sur les vidéos par jour. Et là, ce qui se passe, c'est que bon, déjà sur YouTube, il y a des mois où tu gagnes moins. Mais depuis quelques semaines, voire quelques mois, depuis peut-être 2-3 mois, je constate qu'en fait, les revenus sur les... Les vues sur les facecams ont augmenté. Les revenus sur les facecams ont augmenté et je commence à avoir quasiment les mêmes montants sur les facecams et sur des vlogs. Pourquoi je parle de monétisation et je parle de revenus ? Parce que vous allez me dire, oui, tu parles encore d'argent. Non, c'est juste que quand c'est ton métier à plein temps, YouTube, Twitch, etc., c'est mon métier, mais YouTube fait partie, ça correspond quand même à une grande majorité de mon revenu. C'est ton métier à plein temps. C'est important d'en parler, c'est important de mesurer. Si demain, je m'amuse à faire des vidéos aéromodélisme comme j'ai fait avec mon père tous les jours et que je fasse 2 000 vues et je gagne 15 balles dessus, ce n'est pas vraiment intéressant. Clairement, même si le sujet m'intéresse, une fois de temps en temps, je sais que je vais en faire une, ça ne me rapportera rien et je le fais pour le plaisir, pour la passion et pour vous partager. Mais si demain, mes facecams rapportent 15 balles ou 20 balles, ce n'est pas tenable, donc il faut que je trouve d'autres idées. Et mon idée de base, c'était justement d'éviter d'être dépendant des vlogs pour gagner ma vie et pour pouvoir me payer mon salaire. Et même si j'adore partager mon quotidien en vlog, il est vrai que des fois, j'aimerais bien peut-être pendant un jour ou deux jours faire un vlog sur deux jours comme j'ai fait l'autre jour ou alors carrément ne pas vloguer et me focaliser sur une journée de tournage, etc. Et bien, c'est ce qui est en train de se produire de plus en plus grâce à vous, grâce à votre assiduité, grâce à votre fidélité, grâce à votre intérêt pour mes vidéos. Là-dessus, je ne vous en remercierai jamais assez parce que franchement, ça fait des mois que je le rabâche à mes proches, à ma mère, etc. parce que je parle beaucoup, je lui dis « Putain, j'essaie d'atteindre mon objectif, j'essaie d'atteindre… » Et là, je suis en train de l'atteindre et ça fait un bien fou. Je me dis « Ah, j'ai réussi à capter une partie de mon audience pour les facecams. J'ai réussi peut-être à petit à petit transformer votre intérêt qui soit le même pour les vlogs et les facecams parce que j'aborde peut-être des sujets qui vous intéressent. Je les aborde peut-être d'une manière qui vous intéresse. Moi, je sais qu'il y a des YouTubeurs que je suis, je ne regarde pas toutes leurs vidéos parce qu'autant des vidéos me plaisent, autant d'autres. Puis, ça ne m'intéresse pas plus que ça, tu vois. Et bien, quand je vois que les dernières facecams, j'ai fait 10 000 vues. Allez, une facecam qui marche très bien pour moi, c'est une facecam qui fait plus de 8 000 vues. Quand je vois plus de 8 000 vues, 10 000 vues, je sais les revenus qui vont découler en conséquence. Et pour moi, c'est vraiment une réussite et je suis très content. Il n'y a pas de prétention dans ce que je dis. Je m'autocritique beaucoup, j'ironise beaucoup sur moi-même. Je sais dire aussi là où je réussis. Et je trouve que d'avoir fait en sorte que ces facecams fassent quasiment autant de vues que les vlogs, c'est génial. Il n'y a rien de plus difficile pour un YouTuber, en fait, de sortir de sa zone de confort et de sortir du contenu qu'il a l'habitude de faire. C'est très, très difficile. Ça ne réussit pas à tous les coups. J'ai essayé de vous faire un peu de gaming. J'ai vu que ce n'est pas là-dessus que je vais aller m'orienter de toute façon. Et je me suis dit, bon, les gens me disent souvent qu'ils aiment bien ma façon de parler, ils aiment bien ma façon de penser, ils aiment bien m'écouter. Apparemment, j'ai une voix qui porte bien. Ma mère m'a dit l'autre jour, il y a des gens qui ont dit que tu devrais faire la radio. Je dis, oui, peut-être. Je ne suis pas critique là-dessus parce que je n'aime pas du tout ma voix. Quand je monte mes vidéos, ça m'exaspère. Mais visiblement, ça vous plaît. Donc, j'ai exploité ça avec passion, avec envie. Je ne me force pas ou quoi que ce soit. Mais c'est vrai que ça me plaît énormément. Et j'ai le sourire maintenant quand je vous diffuse une… Avant, quand je faisais un vlog, j'avais beaucoup d'excitation à vous diffuser le vlog parce que je savais qu'il y a des trucs intéressants dans le vlog et que ça allait être sujet à discussion. Moi, c'est ça que j'adore, c'est vos commentaires. C'est pour ça que je mets un point d'honneur à modérer mes commentaires, à tous les lire, à tous les liker s'il le faut. Je mets vraiment un point d'honneur là-dessus parce que c'est très important pour moi de regarder votre ressenti. Et quand je lance une vidéo, ce qui m'intéresse le plus, à la limite, ce n'est même pas les vues tout de suite, c'est les commentaires que j'ai. Les premiers commentaires qui tombent quand je lance un vlog, etc. Et c'est vrai que ça a toujours été comme ça. Dès qu'un vlog sortait, j'étais très excité de voir vos commentaires. Et finalement, maintenant, c'est les facecams qui m'intéressent le plus, en tout cas au niveau des retours. Parce que j'essaie d'aborder des sujets qui sont différents, qui sont parfois clivants, qui sont parfois délicats à aborder. Clairement, la haine et tout ça, ça n'a pas été facile. Le véganisme et tout. Ça a été un exercice très compliqué. J'appréhendais énormément et j'étais très, très surpris parce que j'ai eu que de la bienveillance dans les commentaires. Donc, c'est vrai que cet exercice de vous faire des facecams, ça me plaît énormément. Jusqu'à quelques facecams, du coup, je faisais ça de manière un peu plus basique, j'ai envie de dire. Voilà, je filmais souvent avec le G7X. Je le posais. J'ai décidé de prendre un micro-cravate pour la qualité sonore parce que ce qui est très important sur YouTube, c'est la qualité audio. Donc, voilà, j'ai pris un micro-cravate et après, je me suis dit, j'ai une belle caméra GH5, il faut que je m'en serve. Donc, je me faisais des facecams devant le PC. Au bout d'un moment, je me suis dit, bon, c'est cool devant le PC, mais je pourrais peut-être, je profite du beau paysage que les Vosges me proposent et faire des facecams en extérieur avec l'ambiance, etc. Même quand il fera froid en hiver, ça ne m'empêchera pas de venir le faire. En fait, je trouve que la nature, le fond comme ça, ça permet déjà, moi, de mieux me concentrer que d'être à la maison avec un PC qui tourne à côté et ça vous permet à vous peut-être de plus profiter. Moi, j'ai constaté ça avec un YouTuber qui s'appelle Didi Chandulis. C'est un très, très bon YouTuber à plus d'un million d'abonnés et ses facecams, en fait, lui, il les fait dehors. Et ça fait déjà, genre, deux ans que je le suis et à chaque fois qu'il fait une vidéo que je vois l'extérieur, le petit bruit des oiseaux et tout ça, je me dis, putain, mais il a trop raison, quoi. Il a trop raison. Il a raison de sortir pour faire des vidéos. Qu'est-ce que ça nous coûte ? Notre terrain de jeu, il est monumental avec YouTube. On n'est pas confiné, en fait, à un bureau. On n'est pas confiné à une webcam. On n'est pas confiné à tout ça. Donc, qu'est-ce qui nous empêche d'aller tourner une belle vidéo dehors ? Eh bien, écoutez, j'ai commencé à faire ça il y a quelques vidéos et vous avez été tellement nombreux à me dire que vous appréciez ce contenu, que vous constatiez une réelle différence de qualité audio et vidéo. D'ailleurs, j'ai appris à régler bien mieux ma caméra que ce que je faisais avant. Alors oui, il y a dû laisser aller certaines choses. Il y a des choses que je ne maîtrise pas forcément encore. Mais je tends vraiment à améliorer tout ça. C'est vrai qu'on m'a beaucoup reproché depuis janvier de faire du contenu de basse qualité. Les vlogs sont de basse qualité. Ça, je ne suis pas trop d'accord parce que pour avoir regardé par curiosité d'autres vlogs, etc., ça va, je trouve qu'au niveau de mes montages, on n'est pas sur du montage de merde, pas précipité non plus. Après, j'ai la chance de réussir à monter mes vidéos extrêmement vite pour avoir discuté avec d'autres YouTubeurs qui font des vlogs et visiblement, je vais très vite à monter mes vidéos pour une qualité pareille voire supérieure sur certains points. Voilà, donc en vlog, quelqu'un m'a dit est-ce que tu pourrais changer la qualité des vlogs à part le contenu parce que le contenu encore, bon, à la limite. Au niveau qualité, là, je vais peut-être acquérir une nouvelle caméra justement pour les vlogs. Mais franchement, il y a déjà une belle qualité. Je n'ai pas l'impression en vlog, c'est de l'artisanal le vlog. Je trouve que si je commencerais en fait à filmer avec une caméra comme ça avant une qualité encore, c'est bien la qualité vidéo, mais avoir une qualité encore plus cinéma pro et puis que des plans fixes et puis que du bon, de la belle profondeur de champ, on perdrait un peu le côté artiste d'anal des vlogs. Je trouve qu'on perdrait un petit peu le côté homemade, tu vois, et ça serait dommage. Par contre, en facecam, c'est vrai que je me suis dit il y a quelques semaines, bon, mes facecam marchent de plus en plus, mais je devrais quand même essayer de trouver un axe d'amélioration, je devrais quand même faire quelque chose pour améliorer ça et pour vous donner un contenu supplémentaire. Donc là, voilà, c'est le fait de filmer en extérieur, d'avoir une belle bande son avec des petits oiseaux, de capter un peu les bruits de la nature, de faire des plans, etc., de trouver un beau paysage, une belle luminosité. Voilà, ça passe par ça et visiblement, le pari est réussi parce que tous les avis, il y a même des gens qui m'ont commenté en disant habituellement, tu es fait scam, je les écoute, je ne les regarde pas, je les écoute. Et bien là, je les regarde parce que c'est tellement apaisant de voir un petit peu le paysage et tout ça que ça fait du bien. Et bien, pour résumer rapidement cette vidéo, je vous remercie énormément de votre assiduité. Je vous remercie pour ceux qui ont hésité un jour à vous désabonner parce que je faisais peut-être trop de facecam, etc., d'avoir tenu le coup et d'avoir continué à me suivre. Vous n'êtes pas obligés de regarder tous les jours les vidéos. Moi, j'ai des gens qui me disent qu'ils ne regardent que les facecams parce que les vlogs, ils n'arrivent pas à suivre. Très bien. Mais en tout cas, moi, vraiment, c'est le plus beau cadeau que vous pouvez me faire de m'avoir fait augmenter les vues en facecam et de me montrer que j'ai fait le bon choix d'essayer de diversifier mon contenu. Au début, quand j'ai commencé à faire des facecams tous les jours, j'avais des critiques qui me disaient que ça ne sert à rien d'aborder des sujets pour les aborder. Tu fais des vidéos pour faire des vidéos. Non, non, non. Vraiment, c'est qu'en fait, je faisais le pari que vous alliez adhérer à ces facecams. Ça se trouve, dans un an, les facecams marcheront beaucoup moins et je trouverai quelque chose d'autre. Je ne sais pas. C'est comme l'urbex. L'urbex, ça me tient à cœur. J'adore faire de l'urbex. Je vous ai fait peut-être une dizaine de vidéos urbex, même moins, quelque chose comme ça. C'est des vidéos qui font quand même moins de vues que les facecams et que les vlogs. Cependant, je me rends compte qu'avec le bon titre accrocheur, qu'avec le bon contenu et le bon lieu, j'arrive à quand même taper 10, 15 000 vues. Ça veut dire qu'en fait, tout est une question de choix, tout est une question de comment je montre les choses, comment je les présente et tout est possible. Voilà. Je n'ai pas envie de devenir une chaîne urbex. Moi, je suis une chaîne extrêmement polyvalente, extrêmement diversifiée. Ça me fait tout autant plaisir de faire des vlogs que faire des facecams, que faire de l'urbex, que faire une vidéo défi, que rigoler avec Geoffrey dans la bagnole, etc. Tout me plaît à ce niveau-là. Donc, voilà. Vous êtes géniaux. Tout simplement. Vous m'avez accompagné dans cette aventure, dans cette modification de ma chaîne. Cette vidéo n'annonce pas... Alors, le titre, je viens de le trouver. Le titre, c'est « J'arrête les vlogs ? » Je n'arrête pas les vlogs, mais il est possible que d'ici peut-être le début d'année prochaine, vous n'aurez plus un vlog par jour. Vous aurez peut-être trois vlogs dans la semaine. Ou alors, vous aurez des vlogs quand les enfants sont là, etc. Parce que forcément, les enfants de l'heure sont là, c'est plus dynamique. Il y a plus de choses intéressantes. Il y a les activités, il y a les devoirs, des choses de la vie de tous les jours. Et la semaine où je n'aurai pas les enfants, peut-être qu'il y aura une ou deux vidéos ou alors deux vlogs et une facecam qui compense un peu, qui va condenser un peu tout ce qui s'est passé dans la semaine. Je ne sais pas comment je vais faire ça. Je ne sais pas encore comment je vais tourner ça. Mais mon objectif, c'est de... Je n'ai pas envie de gagner plus sur YouTube. J'ai déjà une belle rémunération sur YouTube. J'ai la chance, et c'est vraiment une chance d'avoir une monétisation qui est tisonnion. J'ai la chance d'être bien payé par YouTube parce que même si les vlogs sont passés de mode, on est encore une catégorie plutôt bien payée comparée à des catégories de YouTubeurs qui ont vraiment souffert des règles de monétisation. On a de la chance du coup d'être bien payé. Et je ne me dis pas j'aimerais trop que mes vlogs fassent 50 000 vues, machin. Alors forcément, je ne dirais pas non, mais je ne suis pas là en train de me dire je vais m'accrocher et continuer les vlogs tous les jours. Peut-être qu'un jour, j'aurai un buzz et je vais prendre 30 000, 40 000 abonnés d'un coup et puis mes revenus vont doubler ou quoi que ce soit. Déjà, ce n'est pas comme ça que ça marche. Mais voilà, non, non. Je pense que d'ici l'année prochaine, je vais laisser jusqu'à la fin de l'année passée, mais d'ici l'année prochaine, je réduirai peut-être un peu la cadence des vlogs pour vous proposer d'autres choses qu'un vlog et une facecam. Peut-être plus qu'une seule vidéo par jour parce que si mes vues en facecam ont augmenté encore d'ici là et que d'ici l'année prochaine, j'arrive sans changer mes revenus à arrêter de vloguer tous les jours, ça serait déjà bien parce que c'est quand même un exercice qui est un petit peu, voilà, c'est filmé tous les jours. J'en ai parlé dans une facecam que j'ai tournée ce matin, ce n'est pas évident du tout. Par exemple, samedi prochain, on reçoit des amis et tout ça. Il y a Cédric Vanessa, Jerem, Aurélie et tout ça le soir on va faire une enquête machin et on te dit mais tu la filmes ? Je dis non, non, non. Je dis ça serait une enquête perso et je ne filme même pas ce jour-là. Je ne vlogue même pas pourtant, je suis sûr que ça intéresserait des gens, un vlog avec des amis, l'effervescence, une bonne raclette ou je ne sais pas, peu importe. Mais non, j'ai envie de profiter de ma journée et ce jour off que je me suis instauré faisait beaucoup de bien. C'était mon idée déjà il y a quelques années d'instaurer un jour off et je ne l'ai même pas appliqué pour moi au début parce que c'était compliqué parce qu'au début je ne voulais pas perdre votre attention. J'avais peur que faire un vlog en moins par semaine ça allait vous désintéresser et tout mais finalement non. Donc voilà, en tout cas je voulais vous remercier dans cette vidéo. Je profite de cette vidéo pour remercier de votre assiduité et de me suivre au quotidien. Vous êtes une bouffée d'oxygène. Ceux qui me suivent depuis quelques années savent à quel point j'étais mal l'année dernière, en fin d'année dernière et il y a plusieurs choses qui ont fait que je m'en suis sorti. Plusieurs choses qui ont fait que je me suis battu parce qu'au bout d'un moment j'ai vraiment baissé les bras. Mes proches le savent. Ils ne pensaient pas que j'allais me relever. Ils pensaient même que ça allait finir d'ailleurs de manière plus dramatique ou plus compliquée. Mais voilà, Laura m'a sauvé, Séverine m'a sauvé, ma mère m'a sauvé et vous m'avez sauvé. Vous, ma communauté. Alors des gens me disent oui, ce n'est pas ta communauté. Vous êtes libre de partir. Vous êtes libre de partir. Et c'est ce qui se passe tous les jours. Je l'ai dit en vidéo, en vlog. J'ai dit je constate tous les jours que je perds des abonnés mais j'en gagne tout autant. Donc en fait, je stagne. Pourquoi tu stagnes ? Je stagne parce qu'en fait tous les gens qui s'étaient abonnés par curiosité pour la séparation, pour les clashs, etc. Tous ces gens-là, maintenant qu'ils n'ont plus trop d'intérêt, ils sont en train de se désabonner. Ils n'aiment pas les Facecam non plus. Je pense que c'est des gens qui regardent des chaînes un peu plus dynamiques ou je ne sais pas, un peu plus divertissement. Et ben ces gens-là partent. Mais tous les jours, j'ai des gens qui s'abonnent. Et là, en live tout à l'heure, et en plus, ça s'est abonné à YouTube et tout ça. Et c'est génial. Donc si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne que vous regardez YouTube sans chaîne, faites le geste. Créez un compte YouTube, abonnez-vous. Franchement, ça fait plaisir. Et ben oui, ça fait plaisir. Et moi, je suis content. Après, j'ai la joie. Dans mon petit cœur, j'ai de la joie. Voilà. Allez, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé ces points de situation sur ma chaîne YouTube. J'espère qu'il vous a plu dans ce petit cadre bucolique. J'aime bien ce mot bucolique. Et ben je vous dis à très vite de la situation sur la chaîne à part s'il y a un gros événement, genre un gros buzz ou un bad buzz ou je ne sais pas quoi. Mais le prochain point de situation sur mon contenu et ma façon de filmer, etc. sera probablement d'ici le début d'année prochaine. Voilà. Merci à tous. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, commenter. Le kit du parfait. Abonnez. Merci. Ça fait plaisir. Je vous fais des bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada